La reine Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans le 8 septembre 2022. Tandis que les membres de la famille royale se rendaient à Balmoral pour les derniers adieux le prince Harry arrivait seul, sans Meghan Markle, alors tenu éloigné du château écossais. Le 8 septembre 2023 marque la date d'un triste anniversaire, celui de la disparition d'Elisabeth II. Pour cette première année sans la souveraine, Charles III s'exile de Londres et honorera la mémoire de sa mère en privé, aux côtés de Camilla Parker-Bowell. Kate Middleton et le prince William dirigeront quant à eux les hommages rendus à la défunte reine, tandis que le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas conviés à se réunir avec les Windsor et se rendront en Allemagne le lendemain pour la compétition des Invitus Games. Un an auparavant déjà, l'actrice américaine ne cesse pas rendue à Balmoral, lieu où la grand-mère de son époux a rendu son dernier souffle. À ce moment-là, la famille royale se rend au château pour lui dire au revoir. L'avion de la Royal Air Force transporte les princes Charles, William, Andrew et Edward qui arrivent malheureusement trop tard à l'aéroport d'Aberdine. De son côté, le prince Harry, arrive seul, quelques minutes après son frère, son père et ses oncles. Une venue en solitaire expliquée par le fait que Meghan Markle ne serait pas la bienvenue en Écosse. Elle ne serait pas reçue de la manière la plus chaleureuse qui soit, ne nous le cachons pas, observait alors l'expert royal de la BBC, Nicolas Wittschel. Il ne voulait pas. Une analyse confirmée par le cadet de Lady Diana dans son ouvrage Esper publié en janvier dernier. Alors qu'il s'apprête à rejoindre la famille royale, le suppléant aurait reçu un appel de son père lui priant de venir sans son épouse. Il a dit que j'étais le bienvenu à Balmoral, mais qu'il ne voulait pas. D'elle. Il a commencé à exposer sa raison, qui était absurde et irrespectueuse, écrit-il dans ses mémoires. Comme le rapporte Madame Figaro, l'expert royal Robert Jobson Harry soulignait dans les colonnes du Daily Telegraph Australia, Harry insistait pour que Meghan parte avec lui en Écosse alors que la reine était entre la vie et la mort. Mais le roi a dit que c'était uniquement pour les enfants et petits-enfants d'être avec la reine. La famille uniquement. La famille uniquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada